Nguesso Francis est titulé d'un brevet de technicien supérieur option télécommunication. A 35 ans, il n'a jamais obtenu d'emploi. Francis s'engage donc dans une activité informelle, la commercialisation d'accessions informatiques. J'ai déposé aussi la demande d'emploi. Donc c'est ce que j'attends. C'est mon sang. C'est ça que je prends, ma maison, mon loyer et je me nourris avec. Comme Francis, il sont 4,5 millions de jeunes Ivoiriens en quête d'emploi. Une situation préoccupante pour le chef de l'État Alassane Ouattara et son gouvernement. D'où la mise en place des structures de formation, de promotion et d'insertion de jeunes. Au nom de ces structures, le FNJ, Fonds National de la Jeunesse, née des cendres du Fonds National de la Solidarité, le FNJ. Ces vues attribuent de nouvelles directives afin de résorber le problème du chômage chez les jeunes à travers le soutien aux efforts d'entrepreneuriat. Généralement, les jeunes n'arrivent pas à mener à terme leurs projets parce qu'ils manquent de formation, ils manquent de connaissances dans l'activité qu'ils veulent exercer. Ce sont ces choses que le FNJ a corrigées. Donc nous n'installons pas les jeunes sans leur donner les rudiments qu'il faut pour faire face au monde de l'entrepreneuriat parce que c'est un monde qui a ses exigences. Nous les formons dans la gestion, nous les formons dans l'activité de façon technique en relation avec les partenaires techniques que nous avons pour que les jeunes soient agréés, qu'ils soient à même de faire face au monde de l'entrepreneuriat. Pour atteindre ces objectifs, le FNJ, nouveau né des structures d'insertion de jeunesse, s'est allié à des partenaires bancaires. Grâce à cette collaboration, 156 dossiers de demande et crédit sont en phase finale d'examen sur un total de 351 projets reçus. Une en valeur de 2 milliards de francs CFA est alloué au financement de ces projets qui vont générer plus de 5500 emplois directs. Profit Kouassi-Dominique fait partie des bénéficiaires. Il a obtenu 12 millions de francs CFA pour la construction d'une ferme agricole. Si son projet est en train de sortir des terres après ses différentes formations, Dominique rêve de bâtir une véritable entreprise agro-pastorale. Après l'université, j'ai décidé de m'y réaliser moi-même. Après avoir fait une étude sur le marché concernant les activités que je peux développer et aussi en fonction de ma formation, j'ai choisi le levage. Décis 3 ans, je pense que j'aurais encore fait au moins 2 autres bâtiments pour augmenter l'effectif de mes poulets et puis ensuite créer les conditions de terres. Pour ne pas minimiser les coûts de production, créer moi-même une structure pour pouvoir fabriquer mes aliments sur place. Cette activité va créer au moins 15 emplois. Ils m'ont donné 5 ans pour le remboursement. Fleur Ndoua et Romain Serdi sont également bénéficiaires du financement du FNJ. Si Fleur a opté pour la promotion du sport via le net, Romain, lui, s'est lancé dans la restauration. Son projet d'ouverture d'un fast-food dans la commune de Port-Boué a déjà démarré. J'ai décidé d'entreprendre tout ce projet vu que l'entrepreneuriat, vraiment, aujourd'hui, la jeunesse doit entreprendre. Et c'est l'idée que je me suis faite, je me suis dit, moi, je peux entreprendre. Et c'est ce qui m'a incité à monter ce projet. Et par la grâce de Dieu, j'ai été financé par le FNJ à 100% et j'ai mis ce projet sur place. On crée un site sur lequel les gens peuvent venir parier sur des matchs, créer une application à partir de laquelle les gens peuvent avoir l'actualité sportive sur leur téléphone. Voilà, c'est dans tout cet environnement-là. Ce sont au total 93 000 emplois directs qui seront créés sur une période de 3 ans par l'État de Côte d'Ivoire via le FNJ. Et le directeur général de cette structure exote les jeunes à se tourner vers le secteur agro-pastoral. Le FNJ s'adresse aux jeunes, qu'ils soient diplômés ou pas, qu'ils soient à Abidjan ou à l'intérieur du pays. Nous finançons des projets dans tous les secteurs d'activité pour que le projet qui nous est présenté soit viable, soit susceptible de permettre aux jeunes de rembourser les prêts qu'il y a accordés. Mais nous mettons un accent particulier sur les projets dans le domaine agro-pastoral parce qu'il a été démontré que le domaine agricole et le secteur a même de réduire le plus rapidement la pauvreté. Créer un milieu d'emploi en 5 ans, une promesse du président de la République pour laquelle le FNJVJ Europe répondra à travers l'entrepreneuriat. Des initiatives qui vont contribuer au développement de la nation ivoirienne.